Salut à tous donc c'est Aclefait pour fares.fr donc je suis un peu enrhumé désolé si vous m'entendez pas bien voilà donc aujourd'hui j'ai trouvé une méthode je sais pas si c'est moi qui l'ai trouvée mais en tout cas je viens de la découvrir donc vous pourrez je voulais chercher sur internet pour voir si elle existait déjà donc c'est très simple vous allez downgrader du firmware 4.0 au firmware 3.1.3 et au firmware 3.1.2 voilà moi c'est pour moi c'est 3.1.3 mais j'ai essayé avec le 3.1.2 voilà on le voit qui est ici j'allais essayer donc au moment où je tente cette vidéo mais sinon c'est facile donc vous restaurez votre iphone comme d'habitude vous le mettez en mode dfu voilà vous le restaurez puis vous le mettez en mode dfu vous le restaurez au firmware que vous voulez et puis c'est très simple la suite suit une fois que votre truc votre iphone est par contre ceux qui ont des iphone non officiel enfin pour ceux qui ont qui utilisé le le noc de géo hot black r1 là il faudra s'abstenir sinon vous n'aurez pas de réseau comme sur cet iphone donc moi je vous montre là j'ai une puce bouillie donc le téléphone est bloqué et c'est faire donc je vous montre ça de suite hop là on me voit voilà donc on voit bien ici je sors la carte je vous montre ça voilà voilà j'ai sorti la carte ici voilà oui et je la remplace par la carte sfr on fait ça de suite voilà donc c'est une méthode la plus simple que les méthodes que vous propose des gens sur internet donc je viens de mettre la carte on va regarder si tout est bon on a mis la carte donc voilà si vous voyez je sais pas si on va essayer de faire mis au point donc et c'est faire regardez je peux appeler je montre pas de numéro je veux juste nos parieurs cacher non voilà le téléphone somme voilà donc si vous avez compris en gros c'est quoi c'est vous mettez votre iphone en mode début pour pouvoir installer le firmware officiel bien sûr de chez apple ba vous choisissez les trois points 1.2 ou le 3.1.3 celui de votre choix ça marche sur mac et sur et sur windows et après il faudra par contre comme je vous ai dit je sais pas si je voulais dit il faudra on voit bien il faudra black r1 qui est ici voilà qui servira en fait en fait vous savez très bien que black r1 on peut pas dj break et avec black r1 sur un 3.1.3 donc black r1 va nous aider à black r1 va nous aider à enlever le truc que apple nous nous autorise pas donc le truc désolé pour charabia le truc c'est à dire ben quand vous redémarrez normalement votre iphone vous avez votre j'avais le logo d'itune dessus et voilà quoi vous pouvez pas accéder même si vous avez un iphone officiel enfin pas débloqué par géo hot là et bien vous avez le logo d'itune qui part pas avec ça mais votre dès que vous mettez votre carte marche très bien donc voilà je viens de le faire à l'instant donc c'est un iphone 3g s je précise ça marche sur les 3g aussi c'est ça qui est l'avantage c'est l'avantage de ce petit tuto pour vous voilà donc c'était à clé fait pour fares.fr et je vous dis à la prochaine